C'est historique, historique, avec un grand H. Le Maroc se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale de Coupe du Monde. C'est la première équipe africaine à le faire depuis le Ghana en 2010. Donc déjà, félicitations au Maroc. On va parler tout à l'heure de la manière, le bloc bas, le bus, etc. On va en parler, on va en parler, ne vous inquiétez même pas. Mais avant d'aller plus loin, je sais que vous avez toujours rêvé d'être footballeur professionnel, comme moi. Mais puisqu'on est tous nuls, on n'a pas pu le faire. Du coup, cette vidéo est sponsorisée par Football Team. Football Team est un jeu de football qui nous permet d'avoir une expérience de foot, un peu comme Club Pro. C'est-à-dire que tu as ton joueur, tu crées ton pro, et puis tu l'entraînes pour pouvoir intégrer une équipe. Football Team a lancé de nouveaux serveurs ce 5 décembre. Ça tombe bien parce qu'après avoir testé le jeu, j'ai décidé de créer mon équipe, mon club. Et je suis à la recherche de joueurs, donc de vous, des personnes qui sont intéressées à rejoindre mon club. Il y a des places disponibles. Le jeu a bénéficié d'une récente mise à jour avec un nouveau son design, des commentateurs audio de qualité, ainsi qu'un module encore plus moderne. Du coup, toutes les personnes qui utiliseront mon lien en description bénéficieront de 200 points énergiques qui vous permettront d'améliorer et entraîner votre pro. Le lien sera en description encore une fois. Venez me rejoindre, les places sont limitées. Première chose que je vais dire, c'est que j'en veux à l'Espagne. J'en veux à l'Espagne énormément de m'avoir fait subir 120 minutes d'un match pareil. Alors, ils ne sont pas les seuls parce que le Maroc, on va en parler tout à l'heure. Mais moi, d'abord, je vais parler de l'Espagne. Ensuite, on va parler du Maroc. Donc, l'Espagne, ce que j'ai vu aujourd'hui, des systèmes face aux blocs bas, des blocs bas, je veux dire, ce n'est pas la première fois que ça existe. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps des blocs bas. Des équipes qui jouent comme ça avec un bloc assez resserré pour essayer d'exploser en contre, on en a vu des tonnes et des tonnes et des tonnes. Mais là, moi, ce que je reproche à l'Espagne, c'est d'avoir facilité ce match bloc bas du Maroc. Est-ce que vous, vous avez senti durant ce match le Maroc bono être à l'agonie, sortir des parades ? Non, parce que l'Espagne jouait à la passe à 10. Maintenant, tu peux te dire que c'est la philosophie de l'Espagne d'avoir la patience de ne pas balancer des ballons et de ne pas s'affoler, d'avoir la maîtrise d'abord et avant tout, le contrôle à outrance même. Sauf que lorsque tu as le contrôle à outrance et que tu n'en fais rien, ça sert à quoi ? Au bout d'un moment, on était à 800 passes côté Espagne, 200 côté Maroc et pourtant, les occasions les plus dangereuses, les plus franches étaient côté Maroc. Du coup, tu te poses la question. Parce que là, on parle de Tiki Taka et tout. Ça, ce n'est pas pour moi du Tiki Taka, ça. Le Tiki Taka, certes, c'est un enchaînement de succession de passes, mais pour un but bien précis. Soit pour te créer de l'espace, pour te sortir d'un pressing, pour faire évoluer le jeu, pour créer du danger dans la surface adverse, mais pas uniquement du Tiki Taka pour aller juste pour avoir le nom Tiki Taka et faire des passes inutiles pour garder la possession. Pourquoi ? La possession, ça ne te fait pas gagner un match. Parce que je sage la possession. Pourtant, l'Espagne, tu as la possession à la fin du match et on ne va pas récompenser une équipe parce qu'elle a la possession. Le match que l'Espagne a sorti, pour moi, c'est un match que tu es censé, en tout cas lorsque tu es à l'Espagne, sortir lorsque tu mènes 2-0. 3-0 pour avoir une possession défensive. Parce que là, tout le match, ça a été une possession, pour moi en tout cas, défensive. C'est quoi le but ? C'est parce que, en fait, je ne dirais pas c'est quoi le but, je dirais c'est quoi le problème ? C'est que l'Espagne n'avait pas de solution. Tout simplement, il faut le dire comme ça. L'Espagne n'avait pas de solution parce que tes milieux, tes intérieurs, Pedri et Gavi, ils n'avaient pas assez d'espace pour pouvoir travailler au milieu. Mais ils sont obligés de faire quoi ? De revenir derrière. Et ça, ça me ramène aux personnes qui, à chaque fois, tapaient sur Xavi dès que l'Espagne faisait un bon match. Pourquoi les joueurs du Barça, les Pedri et les Gavi jouent aussi haut en sélection ? Pourquoi est-ce qu'au Barça, ils jouent aussi bas ? Et lorsque tu affrontes un bloc bas, si tes milieux n'ont pas d'espace pour pouvoir travailler, qu'est-ce qu'ils sont obligés de faire ? C'est de redescendre pour essayer de toucher le plus de ballons et essayer de construire le plus bas. Et du coup, à ce moment-là, ça te libère parce que le milieu, il est bouché. Et l'Espagne, pardon, le Maroc, l'équipe en face, a décidé de poser une équipe extrêmement compacte au milieu. Ça te donne des solutions normalement sur le côté. Même si là aussi, des ailiers du Maroc reviennent défendre. Mais au moins, si tu as des ailiers qui savent faire la différence, des joueurs vraiment différentiels, et c'est là que des joueurs comme les Dembélé, les Rafinha peuvent te faire la différence, le problème, c'est que l'Espagne n'a pas ces joueurs-là. Du coup, tu as quoi un match qui est ennuyant à mourir ? Parce que ça sert à quoi, encore une fois, toutes ces passes inutiles pour, à chaque fois, revenir sur Ferran Torres, pour revenir sur Olmo ? C'est bien mignon, mais ça ne fera jamais la différence face à une équipe solide derrière comme le Maroc. On l'a vu d'ailleurs, lorsque Nico Williams est rentré, ça fait la différence tout de suite parce qu'il n'a pas le même profil que les Ferran ainsi que les Olmos. D'ailleurs, je pense que Lucien Riquet a énormément tardé avant de faire entrer Nico Williams et ce n'est pas sa seule erreur pour moi dans ce match parce que je n'ai pas compris du tout l'importance d'avoir fait jouer l'Oriente durant ce match. Déjà, le mec de base, c'est un milieu. Il a fait confiance à un mec comme Diego Simeone parce qu'il a fait jouer latéral. Du coup, Lucien le met là comme latéral. Il est censé être, entre guillemets, un latéral offensif, mais il a pris le bouillon tout le match, en tout cas toute la première mi-temps, devant Bufal. C'était un film de moins de 18 ans. Ce n'est pas normal de laisser des choses pareilles se passer à la télé en clair. Ce n'est pas normal. Du coup, Lucho va se faire allumer par la presse espagnole, mais ça, ça va aller au-delà de ce match face au Maroc parce que là, ça va nous ramener au match contre le Japon. Lorsque je vous avais dit la dernière fois, lors de la défaite de l'Espagne face au Japon, je vous avais dit que le Maroc est tout sauf un cadeau. Le style de jeu du Maroc fera extrêmement mal à cette équipe d'Espagne. Je pense même que ça aurait été mieux pour l'Espagne de jouer la Croatie plutôt que le Maroc parce que je ne suis pas certain que la Croatie serait capable de sortir d'une prestation défensive comme le Maroc l'a fait aujourd'hui. Maintenant, parlons du Maroc parce que je sais, aujourd'hui, je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous faire l'hypocrite et vous dire, incroyable, le jeu du Maroc, wow, c'est des guerriers. On peut le dire. Là, j'aurais été marocain. À titre personnel, j'aurais été marocain. J'aurais été fier de mon équipe. Et vous avez totalement le droit d'être fier de votre équipe. C'est totalement mérité. Pour ceux qui me suivent, vous savez, en général, lorsque je débriefe les matchs du Barça, lorsque le Barça se frotte, par exemple, un bloc bas et qu'ils n'arrivent pas à trouver la solution, souvent, je tape d'abord sur le Barça lorsque le jeu est lent, sans aucune idée, quasiment sans aucune occasion, comme ça a été le cas ce soir. Après, on parle également de l'équipe d'emphase parce que pour avoir un match pareil, il faut deux équipes. Maintenant, moi, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, je ne peux pas en vouloir au Maroc ? Parce que le Maroc joue avec ses armes. On savait de toute façon que le Maroc ferait ça. Donc là, encore une fois, je le répète, j'aurais été marocain ce soir, mais je m'en foutrais totalement de la manière qu'on me dise que je pose le bus ou quoi que ce soit. Ça serait mon pays, à titre personnel, mais je m'en foutrais totalement. Pourquoi est-ce que je m'en foutrais ? Parce que ce soir, l'Espagne n'a absolument rien montré. L'Espagne aurait eu 50 occasions manquées, des face-à-face ratées. Genre, c'est vraiment le sort qui s'est abattu contre eux. Il y a eu des poteaux par-ci, par-là. Bono a été à l'agonie et que le Maroc gagne de cette manière-là. Je vous aurais dit ça. Je vous aurais dit en tant que supporter neutre, ouais, c'est pas mérité pour le Maroc. Mais là, après un match pareil sur 120 minutes, est-ce que tu peux dire que le Maroc ne mérite pas de gagner ? D'autant plus que la notion de mérite est un concept assez subjectif et personnel. Du coup, si aujourd'hui, moi, en tout cas de mon point de vue, le Maroc avait un finisseur plus lucide devant le but ou même un peu plus rapide que Chedira, d'ailleurs, je vous passe actuellement le résumé de son match, peut-être que le Maroc aujourd'hui, en parlant de mérite, on n'est pas là à parler de tir au but. Le Maroc aurait pu plier ce match et ça n'aurait pas été un hold-up. Et j'aimerais parler d'un joueur en particulier, Sofiane Amrabat. Honnêtement, quel joueur ? Ce type-là, il a cinq poumons. Je l'ai dit la dernière fois sur Twitter, c'est un spartiate. C'est un mec qui se dédouble. Je pense qu'ils étaient deux ou trois sur le terrain. Personne ne pourrait me dire le contraire. Ils étaient au moins trois ou quatre à me rabattre sur le terrain parce qu'il était partout. Le mec, il a gratté énormément de ballons. Si Pedri et Galvi et les intérieurs de l'Espagne n'ont pas pu avoir l'espace pour pouvoir créer du jeu au milieu, entre les lignes, c'est parce que le mec, il était entre les lignes. Il était même là, à côté de moi, dans mon salon, en train de regarder le match. Il était à mes côtés. Je veux dire, le mec, il est partout. Il est partout. Maintenant, après avoir dit tout ça, je ne vais pas vous mentir et vous faire l'hypocrite et vous dire « incroyable », comme je l'ai dit en début de vidéo, « incroyable jeu de l'Espagne » parce qu'à titre personnel, ce n'est pas le style de jeu que j'apprécie le plus. Mais ça, ça ne concerne que moi. Ce n'est pas le football que je kiffe le plus. Et le football de l'Espagne non plus aujourd'hui, ce n'est pas le football que je kiffe le plus. Moi, je prône un football offensif. Je veux voir des buts, je veux voir du spectacle. Ça, c'est en ma personne de supporter neutre, de fan de football neutre. Mais ce que moi, je pense, ce que moi, je veux, on s'en fout. Encore une fois, les Marocains, aujourd'hui, ils s'en foutent totalement de tout ce que les gens pourraient penser de ça. Donc, tout ce que j'aurai à dire après la fin de ce match, c'est félicitations au Maroc. J'espère qu'ils seront le plus loin possible. C'est la seule équipe africaine restante de la compétition. Donc, je serai à fond derrière vous. Et concernant l'Espagne, moi, d'un côté, certes, je suis déçu pour les joueurs du Barça. C'est mon club et tout. Mais d'un autre côté, ils vont revenir plutôt à Barcelone. Voilà, ils vont se reposer, ils vont recharger les batteries. Il y a une saison à venir pour le Barça. Pour de jeunes joueurs, c'est déjà une expérience incroyable qu'ils ont eu à avoir pour jouer cette Coupe d'Ion. Les Rindrobalde, les Pedris, les Gavis sont de jeunes joueurs qui vont progresser. Donc, voilà, ça reste une expérience supplémentaire pour eux. Même si ça reste une déception. Et voilà, c'est le foot, c'est comme ça. Ils apprendront de tout ça. On se retrouve, nous, pour un prochain débrief. Si vous kiffez mon contenu, encore une fois, n'hésitez pas, les amis, à partager ma chaîne. C'est vraiment le meilleur moyen de me soutenir. En plus, des pouces bleus, de l'abondement, si ce n'est pas fait. Et moi, c'est tout ce que je vous demande. C'est gratuit. Franchement, c'est gratuit. Rendez-vous donc pour un prochain débrief. Et comme vous le savez, d'ici là, prenez tous soin de vous. Et à très vite. Sous-titrage ST' 501